Bonjour à tous, comme vous avez vu dans le titre, j'ai acheté la télé connectée sous Android TV, la moins chère d'Amazon, et je vous dis ce que j'en pense. Cette télé, c'est la Smartech 24AH10T3 que j'ai installée ici, alors qui n'est pas très grande, elle fait 24 pouces, donc 60 cm. D'après Amazon, c'est du Full HD, et je dis bien d'après Amazon, donc du 1080p. Et en plus, elle a un son Dolby de 2x6W, donc on va regarder si l'image est bonne, si ça vaut son prix, parce qu'elle vaut 130€ environ au moment où j'ai acheté. Alors c'est pareil, c'est le prix le moins cher d'Amazon au moment où j'ai acheté, peut-être que les prix ont évolué depuis, de toute façon je vous mets les liens en description de la vidéo. Bon déjà, la première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'on est sur un design vraiment un petit peu ancien, avec des bords assez épais, le pied est assez merdique, je trouve. Vous voyez, il vient se visser dessous, et en plus, bon, il n'est pas très costaud, vous voyez, je peux le plier comme ça. Bon, après, la télé est vraiment très légère, vous voyez, je peux la porter comme ça sans problème, elle fait 2,4 kg, ça ne respire vraiment pas à la qualité. Mais par contre, au niveau des connectiques, on est plutôt bien servi. On va retrouver 2 ports USB 2.0, une entrée antenne, une entrée, vous savez, pour les satellites, 3 ports HDMI 1.4, les 3 connectiques RCA, une sortie optique, et puis un port RJ45. Et oui, puisque pour qu'elle soit connectée, il faut qu'elle soit connectée à Internet, donc soit via le port RJ45, ou via le Wi-Fi 2.4 ou 5 GHz. Et en plus, à noter, ici, vous avez un port CI+, qui vous permet, vous savez, de mettre les cartes pour la télé payante. Et oui, parce que comme vous l'avez deviné, elle a 3 tuners, un tuner TNT, un tuner satellite, avec le DVB-S et le DVB-S2, et elle peut se connecter au câble, grâce au DVB-C. Donc ça, c'est quand même pas mal, c'est un petit appareil tout en un, vous pouvez la connecter à peu près tout. Et à noter, vous avez les emplacements pour un support VESA, espacé de 100 mm, si par exemple, vous voulez l'accrocher au mur. Bon, après, quand je vous parlais qu'elle avait un design vraiment ancien, comme vous pouvez le remarquer, l'arrière est assez épais, on n'est vraiment pas sur une télé hyper fine. Alors, les bords, eux, sont plats, ce qui donne un effet plutôt agréable, mais bon, dès qu'on passe derrière, on voit quand même qu'il y a un certain volume. Elle est livrée également avec sa petite télécommande, alors qu'il y a un design assez sympa, mais vous pouvez voir qu'on a l'assistant Google, et puis qu'on a des accès rapides à Netflix, à YouTube, à Prime Vidéo et à Google Play. Allez, bien, je vais l'allumer pour qu'on se rende compte un peu de l'image qu'elle renvoie. Et voilà, donc là, vous avez une image qui vient de YouTube, et vous voyez que c'est quand même pas trop mal. Alors, quand je vous disais que sur Amazon, ils nous disaient que c'était du Full HD, donc du 1080p, eh bien, c'est du gros mytho, en fait, quand on regarde les spécificités techniques. Alors, pour vous informer que j'ai remarqué ce problème-là sur beaucoup de produits sur Amazon, en fait, oui, elle va décoder du 1080p, mais elle va afficher du 1366 sur 768. Donc, on est un tout petit peu plus élevé que de la 720p, mais on n'est vraiment pas en Full HD. En fait, c'est du HD Ready. Mais bon, comme on a une petite image, on n'est vraiment pas très grand, 60 cm de diagonale, ce n'est pas énorme, vous n'allez pas... Et vous imaginez que vous êtes dans une salle de cinéma. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'image est très lumineuse, voire un petit peu trop. J'ai l'impression que les couleurs sont un petit peu saturées, mais vous allez voir qu'on va pouvoir régler tout ça. Et comme vous pouvez le remarquer, eh bien, on est bien sur un Android TV. Alors, Android TV, mais pas de la première jeunesse. Et si on regarde dans la Propo, eh bien, on voit qu'on est sur un Android 9. Donc, c'est un Android, quand même, qui a un petit peu passé. Mais bon, ça permet de faire tourner sans problème. Au niveau de l'image, comme je vous ai dit, qui était un petit peu trop lumineuse, eh bien, vous pouvez la régler. Alors, d'origine, elle est en mode économie d'énergie. Moi, je l'ai mis en standard parce que je trouvais que c'était un peu le mieux. Mais vous pouvez régler comme vous voulez. Baisser la luminosité, l'éclairage, le contraste, la saturation, la teinte et la netteté. Alors, on n'est pas sur une dalle de ouf. On est sur du LCD à rétro-éclairage LED. Donc, on est vraiment loin des dernières technologies. Mais ça fait franchement le taf. On a un bon angle de vision de 178 degrés. Vous voyez, si je vous mets sur le côté, on voit quand même ce qui est sur l'écran. Donc, ça, c'est quand même un plus. Vous n'êtes pas obligés d'être pile-poil en face de la télé pour voir l'image. Donc, dans la partie connectée de la télé, bien sûr, vous allez pouvoir accéder à vos applications de streaming préférées. Par exemple, YouTube. Mais par contre, vous allez pouvoir monter au maximum qu'en 1080p. Vous pouvez bien évidemment aller sur Netflix. Alors, l'interface, par contre, n'est pas hyper fluide. Ça rame un petit peu. Quand on lance, par exemple, Netflix, ça met un petit peu de temps à charger. Il faut le savoir. Alors, c'est normal. On n'a que 1Go de RAM, 8Go de stockage de ROM. Et puis, on est sur un processeur qui a 4 cœurs. Donc, ce n'est vraiment pas une bête de course. Ça suffit juste à faire tourner le système d'exploitation. Et si je prends le premier film... Alors, je ne vais pas pouvoir vous montrer beaucoup d'images. Mais vous voyez que ça marche très bien. Et c'est largement regardable. Même si, bien évidemment, il ne faut pas être super exigeant. Et comme je vous ai dit, on a la recherche vocale. Alors, normalement, et en fait, ça ne fonctionne pas. Si vous voulez faire une recherche via la voix, eh bien, il n'y a pas de micro. Ça, c'est une vulgaire télécommande infrarouge. Donc, c'est impossible de pouvoir parler à votre télé. Donc, ça encore, c'est un mytho. Ça fait quand même pas mal de mytho. Et ensuite, eh bien, on va lancer une vidéo sur YouTube de musique pour vous faire écouter le son. On n'a pas de grave, pas de médium. C'est que de l'aigu, hyper strident. Si on monte un petit peu le son, ça fait mal aux oreilles. Donc, vous allez être obligés de passer par une enceinte externe. Mais je ne vous l'ai pas dit, on a le Bluetooth. Ne sachant pas quelle version du Bluetooth c'est, j'ai connecté une enceinte pour voir, eh bien, si on est sur une version de Bluetooth inférieure à la 5. Ce qui voudrait dire qu'on aurait un délai de l'intense entre, si vous regardez une vidéo YouTube, par exemple, une vidéo de ma chaîne, entre les mouvements de la bouche et le son qui ressort de l'enceinte. Donc, on va faire le test. Donc, j'ai pris mon enceinte Aerox, que j'ai préalablement connectée. D'ailleurs, on va voir si elle se reconnecte toute seule. J'ai l'impression que oui. Et on va lancer une vidéo de ma chaîne. A tous, aujourd'hui, je vais vous parler de deux caméras de surveillance que j'ai dans les mains. Donc là, eh bien, on se rend compte qu'on est au moins, je pense, en Bluetooth 5, puisqu'il n'y a pas de délai de latence entre les mouvements de la bouche et le son qui ressort de l'enceinte. Donc ça, c'est un plus. Et heureusement, parce que sinon, franchement, le son est abject, inaudible. Et là, par exemple, sur les visages, eh bien, on se rend bien compte qu'on n'est pas en full HD. On voit un peu les pixels. C'est pas hyper net. Et donc, du coup, vous allez être obligés de baisser la netteté pour que ce soit un peu plus lisse, en fait. Là, c'est beaucoup mieux. Mais avant de vous montrer comment ça fonctionne avec la TNT, eh bien, je voulais contrôler quelque chose que nous dit le constructeur, comme quoi il serait capable de décoder de la 4K. Donc je vais brancher un disque dur externe sur un port USB. Donc soit je peux ouvrir avec File Commander, mais on va attendre un petit peu. Et vous allez voir qu'il va me proposer de lire directement le média. Je fais oui. Et si je fais ici, sur les vidéos. Là, on a une vidéo en 4K encodée en H.264. Et elle ne le lit pas. Donc encore de mythos, quoi. Bon, par contre, j'ai fait le test. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez lire du contenu, par contre, en 1080p via cette méthode. Vous avez bien sûr accès au Play Store, directement avec le bouton qui est ici. Où là, vous pourrez télécharger toutes les applis que vous voulez. Alors moi, par exemple, il y a OQEE de Free. Je ne me suis pas trop penché sur la question parce que je peux la brancher sur la TNT. Mais j'ai accès au replay, mais pas au direct. Parce que vous savez, il y a le problème d'IPv6. C'est un problème connu. Après, j'ai regardé vite fait sur Internet. Les gens ont réussi à le faire. Mais moi, franchement, je n'ai pas été dans les détails. Et là, il tourne. Et il me dit au bout d'un moment que l'IPv6 n'est pas disponible. Vous pouvez aussi vous en servir comme écran d'ordinateur. Alors là, c'est pas mal parce que vous avez dans les réglages ici, vous avez le mode jeu qui va réduire un petit peu le délai de latence. Mais alors, ce n'est vraiment pas un écran de gamer. Je crois qu'on a 10 millisecondes de temps de réaction. Et puis après, vous avez le mode PC. Donc là, si vous l'activez, ça va calibrer l'écran pour que ce soit comme un écran de PC classique. Après, si vous voulez vous en servir comme écran de PC, ce n'est pas une bonne solution. À 130€, vous avez beaucoup mieux en écran de PC. Surtout que là, on est sur du 60 Hz. Et au niveau de la TNT, vous voyez, ça met quand même un peu de temps à se lancer à chaque fois. C'est vraiment pas très rapide. Eh bien, ça marche impeccable. Alors d'habitude, ici, je capte vraiment pas très bien. J'ai une antenne râteau sur le toit, mais c'est souvent pas top, donc je passe tout le temps par Internet. Eh bien là, aux surprises, ça marche plutôt pas mal. C'est assez fluide, il n'y a pas de problème. On voit bien et franchement, la résolution ne me gêne pas pour regarder la télé. Voilà, donc pour résumer, est-ce qu'elle tient ses promesses ? Absolument pas au niveau du son, au niveau des fonctionnalités qui sont annoncées, qui ne sont pas forcément vraies. On a vu ça dans cette vidéo. Par contre, est-ce que le rapport qualité-prix est bon ? On est normal, quoi. On n'est pas sur une résolution de fou. L'image est acceptable, mais n'est vraiment pas exceptionnel. Le son, comme je l'ai dit, est pour Havre. On a un Android qui est plutôt lent, mais qui fonctionne. Et comme l'écran est petit, ce ne sera pas votre télé principale. Alors forcément déjà par sa taille, celle-ci fait 24 pouces, mais il existe aussi une version 80 cm, qui elle aussi est de la même résolution. Donc là, il ne faut surtout pas la prendre, parce que là, c'est sûr, vous allez voir les pixels, l'image va être dégueulasse. Et après, vous avez une version encore plus grande qui fait 120 cm. Par contre, là, on est en 4K. Mais oui, c'est une télé largement acceptable pour dans une chambre, par exemple, ou par exemple dans une cuisine. Si vous aimez bien regarder la télé en cuisinant, ça, je trouve que c'est pas mal et c'est pas très cher. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez en commentaire. Si vous trouvez que ça vaut son prix ou si ça reste encore trop cher, parce que c'est vrai que j'ai du mal à me positionner. Franchement, j'ai du mal à vous la recommander, parce que je la trouve pas exceptionnelle. Mais j'ai du mal aussi à ne pas vous la recommander, parce que, bah, fait le taf. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'est la première fois que je testais une télé, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ça me permettra d'améliorer mes prochains tests, et puis ça me permettra aussi de vous répondre. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotiques et tech. Allez, ciao !